Bonjour à tous et bienvenue sur NetProf. Le sujet de cette vidéo sera un petit exercice de vocabulaire en image. Vocabulaire in imagine. Au sujet du visage. Le visage. Mais déjà, comment on dit visage en italien ? On dit il viso, ou bien il volto, ou bien la faccia. Il viso, il volto, la faccia. Alors, cominciamo. Que cos'est ? Qu'est-ce que c'est ? La testa, la tête, il capo, le chef. On dirait plutôt la testa, il capo, c'est comme en français le chef. Donc, un couvre-chef, un copre-capo, ou bien aussi mon chef au boulot, il mio capo al lavoro. Donc, la testa. Il naso, le ne. Il naso. Que cos'est ? Que cos'est ? Qu'est-ce que c'est ? L'occhio, l'œil, l'occhio. Ou bien la paupière, la palpebra. Parce que c'est fermé, donc ça aurait pu être aussi la paupière, la palpebra. Que cos'est ? Que cos'est questo ? Qu'est-ce que c'est ça ? L'orecchio, l'oreille, l'orecchio. L'orecchio, c'est masculin, mais on peut dire aussi orecchia, féminin. Les deux, c'est bon. L'orecchio, l'orecchia. Que cos'est ? La fronte. Le front, la fronte. Attention, en français, le front, c'est masculin. En italien, la fronte, c'est féminin. Le menton. Il mento. Il mento. Il mento. La joue. La joue, si dice la guancia. La guancia. La gota, c'est assez poétique, donc vous laissez tomber, au moins si vous voulez écrire une poésie. La guancia, la joue. La bouche. La bocca. La bocca. Qui est formée par deux, da due, è formata da due labbra. Les labbra. Les lèvres. Attention, les lèvres, c'est féminin, mais au singulier, la lèvre devient masculin. Il labbro. Il labbro. Pluriel. Les labbra, le lèvres. Sorsis. Les sopracciglia. Les sopracciglia. Les sopracciglia. Les sopracciglia. Les temples. Les temples. Les temples. La tempia destra, la tempia sinistra, les temples pluriel. L'épomette. L'épomette si dice gli zigomi. Gli zigomi, l'épomette, ou singhulier, lo zigomo, lo zigomo destro, lo zigomo sinistro. E questo è il lobo, il lobo dell'orecchio. Ancora abbiamo le ciglia, le cil, le ciglia. Et pour compléter la description du visage, il faut ajouter les cheveux, i capelli, mais peut-être cette fille porte une perruque, la parrucca. Et peut-être quelqu'un qui n'a pas de cheveux est chauve, calvo. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux est calvo. Ancora sul viso, sulla faccia, on peut avoir des moustaches, i baffi. Les moustaches, i baffi. Et pour terminer, une belle barbe. Une belle barbe, la barbe. Voilà, voilà, l'esercizio è finito. Potete rivederlo per meglio fissare i termini. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao, ciao!